Alors donc j'ai commencé par vous présenter le produit. Alors moi ce que j'utilise c'est un défrisant de la marque Pink qui est en fait assez connu au niveau des défrisants, il existe aussi des défrisants de la marque Dark & Lovely vous avez un autre défrisant qui est à base d'huile d'olive mais je n'ai plus le nom en tête donc il y a plusieurs défrisants à savoir que lorsque vous utilisez un défrisant il vaut mieux toujours rester sur le même produit parce que sinon vos cheveux vont complètement casser en fait à partir du moment où vous allez utiliser la seconde fois ou la troisième fois une formule différente parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même des formules très 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 chimiques moi j'ai toujours aimé les produits Pink, allez savoir pourquoi, j'ai commencé par ces produits donc depuis les années lycée ou collège même où je fais des défrisages, j'utilise toujours du coup cette même marque alors à savoir qu'il y a plusieurs types de cheveux donc moi j'ai le cheveu quand même très très épais et donc je boucle et je crêpe très fortement à peu près comme n'importe quel cheveu à la Jackson 5 finalement c'est pas plus compliqué alors j'utilise la version super de ce produit Pink sachant que vous avez la version pour les cheveux fins et la version dite normale alors par contre j'attire votre attention sur une chose ces défrisages ne sont absolument pas adaptés aux cheveux européens et vraiment c'est une chose dont j'en suis absolument sûre ne faites surtout pas si vous avez le cheveu blanc européen par exemple enfin ce qu'on appellerait européen donc le cheveu blanc et que vous avez le cheveu frisé et que vous voulez les assouplir ne faites surtout pas ce type de défrisage il est vraiment adapté aux cheveux afro parce que si vous utilisez ce produit qui est adapté aux cheveux qui sont assez rigides assez fort en texture vous allez tout simplement flinguer vos cheveux je peux vous assurer que vous aurez le cuir chevelu complètement brûlé et que vous allez avoir une catastrophe capillaire sans nom pour avoir vu ce que ça donnait sur une fille qui ne m'a absolument pas écoutée et qui a souhaité faire un défrisage de ce type parce qu'il en existe pour les enfants également qui sont moins dosés elle a utilisé un produit pour enfants elle s'est retrouvée avec des trous dans la tête en plus c'était quelqu'un qui avait le cheveu très très fin mais qui frisait, qui frisouillait et ça ne lui plaisait pas elle s'est retrouvée avec un cheveu complètement bousillé donc vraiment attention quand je vous parle de ce défrisage là je ne parle pas du défrisage que l'on peut faire juste pour assouplir vos cheveux donc si vous voulez réduire vos cheveux il existe d'autres méthodes qui sont adaptées à la texture de vos cheveux pour cela je vous invite quand même à prendre connaissance de cela auprès des coiffeurs et des pros parce que je ne suis ni coiffeuse ni professionnelle dans ce domaine là et je le répète ce n'est que une méthode que je vais utiliser sur mes cheveux ce n'est pas dit que c'est adapté à tous les types de cheveux africains ni encore moins aux cheveux européens donc surtout ne faites pas ce type de défrisage chez vous qui sont donc des kits en fait à réaliser chez vous que je vais vous montrer comment ça fonctionne voilà donc parenthèse fermée je vous le dis au cas où vous ayez en tête l'envie d'assouplir vos cheveux et de les lisser il y a des lissages brésiliens, il y a des défrisants qui sont adaptés à la texture de vos cheveux et à votre cuir chevelu donc il faut faire attention les défrisages en technique enfin techniquement du moins ne sont pas à faire sur des cheveux décolorés sur des cheveux ayant eu du henné ou sur des cheveux que vous avez déjà colorés alors moi j'ai déjà fait l'erreur monumentale de défriser mon cheveux alors qu'il était coloré et décoloré puisqu'il m'est déjà arrivé de faire ça carrément j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos de décoloré mes cheveux et de les recolorés en roue j'ai défrisé mes cheveux, c'est très simple ils ont complètement cassé et c'était vraiment horrible même les coiffeurs ne savaient pas quoi faire pour rattraper l'erreur que j'ai commis donc on va y aller, je vais vous montrer ce que comprend ce kit alors c'est un kit qui coûte 10 euros approximativement maintenant moi je le paye 10 euros chez mon coiffeur pour ceux qui sont brins et qui veulent avoir des informations je vous invite à aller dans la galerie Claire Marais chez Miss Africa moi je vais toujours me faire mes tissages et mes défrisages et j'achète mes soins à la noix de coco au karité chez ce coiffeur parce que j'y vais depuis que j'ai 9 ans voilà alors donc que comprend ce kit donc je l'ai déjà ouvert alors ce kit comprend donc voilà vous avez ces petites bestioles qui sont en fait que vous allez utiliser ensuite après le défrisage donc un shampoing avec une espèce d'alarme qui vous permet, enfin qui devient rose quand vous lavez vos cheveux et tant que vous lavez vos cheveux et que le shampoing reste rose c'est qu'il y a encore du défrisant sur vos cheveux et donc il faut continuer à rincer ce que l'on appelle un conditionneur donc ça c'est ce qui va vous permettre de faire un soin sur vos cheveux et une lotion que moi je n'utilise jamais puisqu'elle est beaucoup trop grasse qui devrait permettre de faire un brushing ensuite donc de toute façon je vous montrerai il y en a deux voilà il est en double vous allez comprendre pourquoi tout simplement parce que dans le kit il y a ce que l'on appelle la crème défrisante que l'on va mélanger à la crème enfin au sérum ou à l'huile enfin ce que vous voulez au produit activateur au niveau de la formule défrisante donc on va mélanger les deux et en fait ce pot, cette contenance vous pouvez l'utiliser deux fois il y a deux façons de défriser ses cheveux la première fois vous allez utiliser en théorie toute la contenance de ce pot pour défriser toute votre chevelure puisque ce sera la première fois que vous allez utiliser le défrisant et que par conséquent vous avez et les racines et la longueur et les pointes à défriser à partir de la seconde fois vous allez utiliser en théorie toujours la moitié du produit parce que vous ne devez surtout pas repasser le défrisant sur toute votre longueur puisque votre longueur est déjà défrisée et que c'est définitif c'est uniquement à appliquer à partir de la deuxième fois sur vos racines un peu comme une coloration finalement vous allez juste appliquer le produit sur vos racines et la moitié du contenant est suffisant alors je dis en théorie pourquoi parce que moi j'ai beaucoup de cheveux puisque j'ai du volume et j'utilise facilement la contenance pour juste mes racines je préfère en mettre trop que pas assez mais par contre je fais bien attention maintenant que mes cheveux sont déjà défrisés depuis des années de ne pas appliquer tout le produit sur ma longueur sinon c'est très très simple ça casse voilà ensuite dans la boîte vous avez une paire de gants parce que c'est quand même un produit très chimique et très corrosif et par conséquent pour avoir déjà essayé de faire un défrisant sans gants vous avez les ongles qui deviennent jaunes et ça met des semaines à passer ça fait juste dégoûtant vous avez une spatule qui vous permet de mélanger ces deux produits et enfin la notice explicative la notice explique bien les étapes donc vous avez le mode d'emploi pour effectuer le mélange entre les deux produits que je vais faire à la caméra donc vous le verrez vous avez l'explication par rapport à comment faire si ce sont des cheveux vierges donc qui n'ont jamais été défrisés ou si il faut appliquer le défrisant uniquement uniquement en retouche sur vos racines on vous explique comment rincer vos cheveux et quel produit utiliser le shampoing et à quoi sert effectivement ce que l'on appelle le conditionner voilà alors donc on va commencer par effectuer le mélange voilà donc c'est de mélanger ces deux produits ensemble donc voilà donc c'est comme vous avez un petit couvercle comme cela avec un opercule ici vous avez un bouchon sécurisé donc vous appuyez pour l'ouvrir et au niveau de l'odeur ça sent très très mauvais ça sent un peu comme de la soude finalement c'est cette odeur un peu désagréable donc moi ce que je fais c'est que je commence déjà par avec ma spatule alors on va peut-être zoomer voilà je commence déjà avec ma spatule par mélanger comment dire le défrisant parce que souvent s'il est resté un petit peu trop longtemps en magasin il a une petite une légère croûte qui s'est formée sur le dessus et voilà on applique directement l'activateur dans le pot et on va mélanger donc on y va doucement pour bien mélanger les deux matières pour que ce soit uniforme voilà ça fait un peu de la gâte douce un peu sale donc on prend bien son temps on racle bien les bords c'est important sinon vous n'allez pas activer correctement la formule du défrisage voilà alors ne faites pas attention à ma tête vous vous doutez bien que je vais prendre ensuite le temps de bien nettoyer mon défrisant et donc je ne vais pas me maquiller bien évidemment avant ce serait ridicule alors je détache ma toutouf et en fait je vais vous montrer comment on prépare ses cheveux à accueillir le défrisant alors je commence déjà vous voyez c'est mignon cette masse là ils ne sont pas lissés et je vais essayer de vous montrer comment ça se passe au niveau alors on voit bien que les racines en fait sont lisses par contre je ne sais pas si vous allez voir on voit bien qu'au niveau que les racines sont lisses non on voit bien que les longueurs sont lisses et par contre on voit bien qu'au niveau je me regarde là-bas pour voir le rendu qu'au niveau de la racine on voit bien que c'est en mode moumou toutouf voilà donc on voit qu'il y a à peu près 2 cm de repousse et que c'est ces 2 cm qu'il va falloir défriser assouplir alors je commence déjà par coiffer mes cheveux les démêler essayer du coup d'assouplir en fait les petites boucles qui se forment au niveau de la racine pour être sûr qu'elles soient bien défrisées donc on s'en fiche là l'idée c'est pas d'être jolie à la caméra alors on met un pauvre truc en dessous parce que bon là j'ai quand même mis un gilet parce qu'il caille mais on met un pauvre truc en dessous parce que si on en fait tomber c'est quand même un produit très chimique et il vaut mieux éviter Jackson 5 il vaut mieux éviter d'abîmer ses vêtements c'est un peu comme une coloration voilà donc on brasse un peu dans tous les sens pour être sûr que les racines soient bien soit bien finalement démêlées charmant n'est-ce pas ce qui est drôle avec les cheveux afro c'est que vous pouvez faire n'importe quoi ils vont tenir toujours comme vous voulez qu'ils tiennent petite houppette bon là à savoir aussi également ça je ne vous l'ai pas dit que mes cheveux sont sales parce que avant de faire un défrisage il ne faut surtout pas laver ses cheveux parce que l'idée c'est de gainer son cuir chevelu pour qu'il ne soit pas agressé aïe pour qu'il ne soit pas agressé par le défrisage et donc qui dit gainer dit cheveux gras donc mon cheveu n'est jamais gras c'est très difficile de le rendre gras puisque c'est un cheveu et un cheveu qui sont secs dû au défrisant et à la texture finalement des cheveux mais là ça fait 4 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux et l'idée c'est vraiment d'attendre une semaine voire un petit peu plus mais bon après c'est un peu difficile donc là on voit bien quand même l'épaisseur enfin ce que je ne sais pas si vraiment on peut dire que c'est volumineux mais on voit qu'il y a du cheveu on voit qu'il y a quand même du cheveu en même temps vous voyez également que pour celles qui me posent les questions non un cheveu défrisé ne s'en mêle pas enfin le mien en tout cas ne s'en mêle pas donc vous voyez là je coiffe sans trop me faire mal et quoi que ce soit à savoir que cette brosse est vraiment super bien c'est voilà c'est une brosse classique alors je perds quand même pas mal mes cheveux mais ça c'est normal voilà donc on coiffe les cheveux je ne vais pas mettre 4 heures parce qu'en fait j'adore me coiffer les cheveux ensuite ce que je vais prendre c'est ceci qui est un peigne destiné aux cheveux afro pour les démêler et je vais faire une première raie comme cela on va séparer la chevelure déjà sur le dessus de la tête mignon hein et on va aller le faire la même chose bah juste que la nuque en fait voilà donc on sépare la chevelure en deux comme cela on prend un premier élastique et on va se faire une jolie couette je vais mais pour cette vidéo vraiment me ridiculiser mais c'est c'est pour c'est pour la bonne cause ensuite on fait la même chose de l'autre côté mon dieu franchement c'est vraiment parce que vous m'avez demandé enfin vous m'avez dit que ça vous intéressait etc mais voilà c'est mignon donc une fois qu'on a fait ça donc l'idée c'est quand même de reséparer ses cheveux derrière comme cela en deux pour avoir une partie supérieure une partie inférieure donc je vais reprendre un peigne et là je vais reséparer la partie de droite en deux donc cette fois-ci je fais comme ça voilà alors donc je vais mettre mes gants parce que mettant plusieurs fois bousiller le cuir chevelu les ongles les cuticules n'est-ce pas en essayant de ne pas mettre de gants je me suis fait avoir une fois pas deux ces gants qui sont d'ailleurs petite recommandation acheter des gants enfin là j'en ai plus mais acheter des gants pour ne pas dire de marque Mapa ou voilà des gants vous savez qu'on trouve dans les hôpitaux ce sera beaucoup plus simple en fait parce que ceux-ci sont juste immenses voilà donc je vais prendre mon défrisant et je vais commencer par appliquer le défrisant sur la racine et derrière alors je ne dis pas que ma technique est la meilleure je dis comment je fonctionne moi maintenant si c'est pour me dire oui non ça ne se fait pas comme ça etc j'ai un peu envie de vous dire chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux moi je fonctionne comme ça ça fait des années que je fais des défrisages et je pense que chacun adapte un petit peu la technique à sa sauce voilà donc j'applique bien entendu uniquement sur les racines techniquement au niveau autour du visage il faut appliquer de la vaseline pour éviter que votre peau soit abîmée soit brûlée par le défrisant mais moi je ne le fais jamais parce que j'ai la flemme j'ai la flemme et puis de toute façon je n'ai pas de vaseline chez moi donc ces gants c'est vraiment il faut que j'en achète des autres parce que ce n'est pas du tout pratique je pense que vous voyez bien pour la luminosité je ne sais pas ce que ça va donner j'espère que ça ne va pas être trop orange mais bon pour le coup on s'en fout un petit peu on va bien voir mais c'est parce qu'il ne fait pas super jour et je suis obligée de me mettre en face du miroir de ma cuisine et du coup je suis à contre-jour donc excusez-moi je fais comme je peux je ne suis pas donc j'en applique derrière dans la nuque et tout autour en fait de mon visage ces fichus gants sont vraiment alors j'ai fait le tour de mon visage et je suis allée mettre une serviette sur mes épaules en fait c'est beaucoup plus pratique et je vous conseille de faire comme ça en fait j'ai un petit peu froid mais ce n'est pas très grave alors donc ici on a toujours sa raie donc d'établi et on en a une ici on est d'accord donc on va l'appliquer sur cette raie le défrisage comme cela on va faire on va faire de l'autre côté alors alors surtout ne coiffez pas vos cheveux surtout ne coiffez pas vos cheveux pendant un défrisage sinon vous allez les péter complètement ça c'est le truc à ne pas faire parce qu'étant donné que le produit agit si en plus vous passez un coup de peigne vous allez voir ce que ça va faire c'est simple ça va complètement casser votre cheveux ça va faire comme un élastique vous allez le bousiller vous voyez on voit déjà que le produit agit au niveau de la racine on voit déjà que c'est ready au toucher on le sent en plus et là on se dit oui je vais je vais être tranquille je vais enfin pouvoir à nouveau me coiffer et revivre capillairement pardon parce qu'au bout d'un moment quand votre racine est vraiment est vraiment frisée vu que ça gonfle au niveau de la racine vous ne pouvez plus faire grand chose et puis le problème étant que c'est que lorsque vous faites un brushing sachant que c'est très mauvais d'en faire tous les jours sur des cheveux déjà les cheveux le classique c'est très mauvais alors sur des cheveux comme les miens c'est une catastrophe si vous faites ça tous les jours vos cheveux vont péter il ne faut pas oublier qu'ils sont fragilisés que le défrisage il y a mieux pour un cheveu afro vous êtes pratiquement sûr d'avoir les cheveux qui vont casser voilà on masse un petit peu la racine voilà donc le produit défrisant est sur mes cheveux alors je vais vous montrer je ne vous mentais pas quand je vous disais que j'avais en fait de la toutouf et vous voyez donc j'ai quand même utilisé pas mal de produits et je n'ai absolument pas fait les longueurs j'ai essayé c'est pas évident donc vous voyez qu'il y a des cheveux enfin je suis restée je veux dire que sur les racines et vous voyez que c'est pas évident qu'il y a bien des cheveux qui sur la longueur sont quand même touchés par le défrisant mais bon voilà donc là je vais faire poser alors que je revérifie parce que généralement je laisse toujours poser un petit peu plus qu'il ne faut je vais essayer de faire ça dans les normes donc c'est une formule vous voyez on vous explique la formule régulaire donc formule normale combien de temps il faut laisser poser on vous explique la même chose pour la super donc moi c'est la super donc on me demande si j'ai les cheveux fins normaux et épais donc comme ils sont épais on me dit de faire poser 18 à 23 minutes donc je vais faire poser 20 minutes et puis ensuite je vais aller rincer alors je vous montrerai enfin je vous expliquerai ensuite pour les autres produits comment ça fonctionne mais évidemment je ne vais pas mettre la caméra dans la douche je reviendrai une fois que les cheveux seront rincés par contre je ne vous montrerai pas le résultat comment dire brushingé si on veut se permettre parce que généralement quand je fais un défrisage je préfère ne pas les retoucher ne pas les relisser ne pas les sécher je les laisse sécher naturellement parce que j'estime qu'ils ont déjà subi pas mal et voilà donc je reviens tout de suite voilà les filles donc je viens de de me laver les cheveux etc alors je vais vous expliquer comment je vais procéder alors je prends les sachets bien sûr qui sont dans la boîte et que je n'ai pas utilisé puisque les autres je les ai jetés alors donc j'ai fait mon shampoing avec là dessus avec ce cette partie numéro 3 où on applique donc le shampoing on fait mousser jusqu'à ce que la mousse soit blanche ça veut dire que le défrisage arrête de faire son effet et comme c'est noté neutralisé donc juste à partir du moment où l'eau reste rose c'est que bah vous avez toujours du défrisant sur les cheveux donc il faut recommencer 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 voilà ensuite j'ai appliqué le conditionneur donc c'est un soin de les laisser poser 10 minutes et je les ai rincés à l'eau chaude ça je ne l'ai pas utilisé la numéro 5 je ne l'ai pas utilisé parce que c'est en fait c'est une espèce de lotion capillaire qui est très très lourde qui alourdit vachement le cheveu qui est très grasse et c'est absolument ce que je déteste sur mes cheveux alors donc j'ai les cheveux mouillés bien sûr donc on peut voir que déjà il y a une certaine une certaine souplesse que n'ont pas forcément les cheveux africains à la base donc voilà alors je vais peut-être essayer de zoomer voilà donc on voit bien que c'est totalement lisse on sent que les cheveux au niveau quand on touche les cheveux on sent qu'ils sont qu'ils sont poreux bien sûr puisqu'ils viennent de prendre on voit la racine on voit bien que du coup tout est bien lissé alors ce que je fais là c'est que il faut pas forcément je vais dézoomer on va essayer dans l'autre sens il faut pas forcément à ce moment là coiffer ses cheveux parce que vous allez en fait les abîmer parce qu'ils viennent quand même de prendre un défrisage alors ce que je fais c'est que je prends de l'huile d'argan que j'ai ramené du Maroc donc mes cheveux sont mouillés du coup puisque les pores sont les pores vous savez les petits c'est pas des pores mais on va dire que les comment ça s'appelle que les cheveux on va dire sont ouverts ils ont des espèces de petits trucs qui s'ouvrent quand on a les cheveux quand on a les cheveux mouillés et j'applique donc de l'huile d'argan j'en mets un petit peu dans le creux de ma main sans essayer de trop noyer mon cheveux en fait donc j'applique de l'huile d'argan sur les longueurs comme sur les racines en fait donc je masse comme ça j'en applique bien ici au niveau du front parce que mon front accessoirement a pris un petit peu de produit aussi alors certaines font tout de suite un coiffent tout de suite les cheveux et font tout de suite une soit effectivement un brushing soit un séchage etc moi non je préfère les laisser sécher tout seul pour éviter encore de leur mettre un sèche-cheveux de la chaleur qui va encore plus les fragiliser parce qu'on sent bien quand on touche les cheveux qu'ils ont pris quelque chose qui ne leur fait pas plaisir donc bah du coup j'ai récupéré un peu de longueur parce que bah là ils sont pas tirés du tout ils sont pas on voit bien que la racine est quand même est quand même bien lissés ils ont récupéré un peu de longueur du coup parce que bah la longueur qui était frisée bah forcément c'est assoupli donc ça m'a fait récupérer environ 2-3 cm de cheveux ouais facile donc voilà donc là je vais continuer à appliquer mon huile d'argan et amasser un petit peu mes cheveux mais sans les coiffer pour les trop pour pas trop les traumatiser et les laisser sécher à l'air libre pardon décidément donc les filles j'espère que le tuto vous aura plu j'essaie d'être la plus enfin de vous expliquer le plus simplement possible bah là je vais je vais ensuite les attacher de manière à à relever un petit peu ma chevelure et peut-être mettre un petit foulard dessus pendant 2-3 jours ils vont être très difficiles à dompter donc je serai obligée de mettre un maximum d'huile dessus mais voilà donc le défrisage est fait donc là je suis tranquille pour 2 mois à peu près le temps de la repousse et puis que ce soit difficile à nouveau à coiffer donc voilà j'espère que c'était clair et que vous ne ferez pas de bêtises chez vous en reproduisant ça si jamais vous n'y connaissez rien je vous invite vraiment à consulter les pros parce que moi avant de me lancer toute seule j'avais déjà fait des défrisages en salon africain et c'est la c'est la coiffeuse qui m'a appris donc voilà je vous fais des gros bisous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501